Alors, alors encore, c'est encore l'or dans vos maisons, c'est encore moi chez vous, shalom dans vos maisons, j'aimerais parler de quelque chose qui est en train de détruire des vies, qui est en train de détruire notre société, la jalousie. La jalousie, la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton coeur plus que toute autre chose, garde ton coeur ma soeur. Je suis invitée, je vais parler de ça dans des petites séries, ça va tous nous aider. Je suis invitée à une fête de ton ami qui est marié, comme c'est pas ton temps, comme c'est pas ta soirée, tu critiques tout, tu critiques sa robe, son mari, la nourriture, tout, 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 tout n'est pas bon, sa belle famille, sa belle mère, tout. Tu critiques même la couleur de la peau des autres, de la mariée, le maquillage, c'était pas bien fait, et comme si c'était pas suffisant, en route vers la maison, tu prends le téléphone, tu appelles tous ceux-là qui n'étaient pas à la soirée, ceux qui sont même déjà allés en dehors du pays, tu les appelles pour leur dire comment la fête était une messe, la fête était pas bonne, le mari était trop court, il était trop gros, si on te donne le même homme, tu vas le prendre, parce qu'il a épousé quelqu'un d'autre, c'est pas toi qu'il a épousé, ça devient un problème. Alors, tu dois changer ton cœur, tu dois libérer ton cœur, la jalousie, c'est la sorcellerie, la jalousie tue, la jalousie dérange, la jalousie détruit. Comme ce n'est pas toi, tu ne peux pas célébrer, tu ne peux pas te contente, tu ne peux pas te féliciter. Attends ton temps, attends ton tour, arrête de critiquer les mariages des autres. Quand tu critiques, c'est parce que ton cœur est rempli de jalousie, tu voulais être à sa place, comme c'est pas toi qui est à sa place, ça fait un problème, tu critiques. C'est pas suffisant, le samedi tu appelles, le dimanche tu appelles, le lundi tu appelles. Hey, King Gandhi, hey, tu sais, est-ce que tu sais ce qui s'est passé, est-ce que tu sais ce que la gamme l'a dit, est-ce que tu as vu ce que c'était passé à sa fête. Tu as toutes les informations sur la fête de ta copine, tu as tout enregistré, tu connais la cérémonie là par cœur, plus même qu'elle a marié. Elle-même là, elle va même pas se souvenir de certaines choses, mais toi tu sais tout parce que tu as vraiment pris le temps d'observer, de regarder pour aller bien critiquer. Un péché produit un autre. Tu es en train, tu as la jalousie en toi, ça mène les critiques, ça mène les calomnies et les faux témoignages. Changeons et que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous.